Alors tout d'abord on commence en Iron, les champions qui sont Omega Broken niveau Engage, ça va être Maokai, Brom, Tarek, même si Brom, Tarek sont plutôt aussi du côté peeling, on en reparlera plus tard. Niveau, la méta aussi est vraiment axée sur des champions qui ont des bons dégâts parce que les capacités de damage des joueurs sont pas du tout présentes, donc Zira Brand, Omega Broken. Et on finit sur une Janna parce que ça a une zone de heal qui a une capacité de heal qui est plus élevée que Soraka, si t'arrives à pas te faire focus, et c'est ce qui se passe en Iron. Et que surtout t'as un des meilleurs champions pour cancel tous les Engageurs du jeu, et c'est ce qui est Omega Broken Astello, comme les Briards, comme les Nocturnes ou autres, tu les as de counter. Niveau trash tiers, ça va être tous les champions qui vont être trop situationnels, comme les Lulu qui vont que jouer avec les auto-attaqueurs, les Yumi qui vont que jouer avec un seul mec et si Karipa t'es dans la merde. Et autrement t'as bien sûr H ou E qui sont trop mécaniques pour les joueurs qui sont Iron, donc vous ne jouez plus du tout. Ensuite, on arrive en Bronze. En Bronze, ce qu'il faut comprendre, c'est que la meta est très similaire niveau Omega Peak Broken, parce qu'en fait, concrètement, l'Iron, c'est pareil que le Bronze au niveau de jeu. Il n'y a pas non plus de réveil niveau mécanique ou niveau macro, c'est le même écosystème. Et si t'arrives à te transcender en Iron, t'arriveras directement en Silver. Autrement, si tu stay, c'est parce que le gap, le chemin à faire est tellement long, vu que c'est la seule division de League of Legends qui vaut 800 LP, que tu te fais concrètement défoncer. On a juste Nico qui aussi s'affiche dans les champions trash tiers, parce que c'est un champion qui, malheureusement, arrive dans une situation où c'est trop mécanique, comme Wei ou comme Ash. Donc, prévisifiez à base les champions qui font les dégâts, ce que je vous ai expliqué avant. Zira, Brand et Maokai, aussi avec ses dégâts en pourcentage. Pourquoi ces champions sont forts ? Parce que les capacités de dégâts moyens des joueurs et des champions par rapport à un elo supérieur est bien inférieure. Par exemple, un joueur d'Akali en Master va infliger, on va dire, 60k d'hommage en 30 minutes de jeu. Et bien, un joueur Iron aura plutôt la tendance à faire 20k d'hommage. Et en fait, vous avez un manque de dommage à ses elo, et c'est ses piques qui correspondent pour répondre à cette problématique. De pareil que Tariq, où tu pressais, et les gens continuent à frapper les gens qui sont immortels. Brom qui va te permettre de temporiser et de supprimer des sorts hyper broken dans les teams ennemis. C'est pour ça qu'ils sont là. Ensuite, on arrive en silver. En silver, vous avez toujours... Donc, Zira est moins présente parce qu'elle a beaucoup de bind rate et beaucoup, tout simplement, de bind rate. Donc, j'évite de vous mettre des champions que vous ne pouvez pas trop jouer. Maokai, de toute façon, il reste au méga broken, et si vous voulez pouvoir exploser le ladder, c'est pas même Maokai, d'accord ? Bard est devenu en trash tiers parce qu'il était... Vraiment, il était god tiers, il était god tiers, il y a deux patchs de ça. D'ailleurs, le patch n'est pas le bon affiché, j'ai oublié de le changer. My bad, on est sur le 14-4. Il y a cette situation où Bard était au méga broken parce que tu jouais contre tes teams AP, tu prenais Rookan, t'étais intuable. Ils ont voulu lui casser la gueule, casser la gueule, casser la gueule. Et bah, il devient trash tiers pour ses elo, mais va devenir quand même beaucoup plus fort à plus haut elo. On arrive sur des champions qui possèdent de langage parce que vous avez aussi des mâles à créer du jeu. Léona, t'es un champion qui est très simple pour la création de jeu parce que c'est très simple de pouvoir la follow, un peu comme un Nautilus. Où concrètement, Nautilus, tu presses ton R, ça va faire ch'tung, 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 ch'tung. Et c'est pour ça que Maokai est broken parce que quand tu presses ton R, au début, il est lent et il accélère. Il va toucher les gens et langage, elle est hyper simple. Donc si t'aimes bien les champions endommage, tu joues Brand. Si t'aimes bien les champions AP, tu joues Tariq, Braum ou Janna. Et si t'aimes bien les champions langage, tu vas privilégier Maokai ou autrement jouer la plus belle des Léona. On arrive en gold. Donc la méta, t'as rendu compte qu'elle est très statique pour l'instant. Les champions qui sont hors palier sont très puissants. Et c'est ça souvent où vous avez les champions qui sont broken sur League of Legends. Ils sont à peu près à 51, voire 52% de winrate dans les cas vraiment monstrueux. Mais en fait, là, on est arrivé dans une situation où la saison 14 est très 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 déséquilibrée par rapport à beaucoup de champions. Et c'est pour ça que Maokai, un winrate ou méga broken de plus de 54% à quasiment tous les élos, il n'arrive pas à l'équilibrer et il n'essaye pas trop de l'équilibrer comme il faut. Il faudrait juste qu'ils réduisent par exemple la durée de ce CC de l'ultime pour pouvoir bien le destroy en tant que support. Mais bon, il y a le côté où après les restes des champions, il y en a beaucoup qui arrivent à dépasser les 52% de winrate. Et c'est un truc qu'on voit normalement quasiment jamais. Donc vous avez vraiment 3 champions à abuse pour pouvoir briller. Les champions, vous avez beaucoup de mal. Après ça va être comme on a vu, Karma qui est plutôt un mid top laner parce que la value en support est beaucoup trop faible et vous avez tendance à la jouer à AP. Alors que pourquoi joue tout simplement Zirao Band en AP, ce sera 1000 fois plus de value. Et de l'autre côté, vous avez des engager comme Pantheon et Rel qui sont des engager. Une fois qu'ils engagent, ils n'ont plus aucune possibilité d'escape et ils sont très fragiles. Et souvent, vous arrivez très mal à engage correctement en gold et ça vous fait cruellement défaut. On arrive en platine et en émeraude, j'ai regroupé les deux. Qu'est-ce que vous avez comme information ? C'est que la méta est très similaire, sauf que maintenant on se torne de plus en plus vers deux langages. Il y a Janna qui est Omega Broken niveau peeling. Mais tout ce qui va être Maokai, Brom, Léonard, Blizzcrank, Rakan, c'est le playstyle. Ce qu'il faut pour pouvoir transcender votre platine, transcender votre émeraude, c'est d'arriver à être votre création de jeu, d'arriver à créer du jeu. Il y aura beaucoup plus d'actions qui vont être jouées à la minute qu'à plus bas et l'eau. Et maintenant, arrête de te faire carry et sois la personne qui va créer ton langage correctement, créer une supériorité numérique et coller des objectifs qui vont être joués. On n'a toujours pas bien sûr H et W qui sont considérés comme trash tiers parce que les champions sont trop mécaniques. Et aussi, ils sont plutôt des pics de team, on va dire, surtout H, où tu vas devoir jouer sur ton arrow avec ton équipe, etc. Tu as aussi après les champions un peu moins populaires comme Seraphine. Seraphine surtout qui est mal jouée. En fait, les gens n'aiment pas le Z, c'est un champion qui est censé jouer up Z et simplement se jouer avec plusieurs melee dans ta draft pour avoir un bon zoning, avoir une bonne capacité de spam Z pour que le champion ne soit plus en trash tiers et commence à être en B, A tiers en fonction du drafting où tu vas prendre le champion. On arrive ensuite en diamant et après on finira par le challenger. Et en diamant, tu vois, c'est la même logique que ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une méta d'engager. Et pas n'importe quel langager, ça va être des piques Rakan qui vont... En fait, c'est des champions qui sont un peu polyvalents. Brom et Rakan sont très polyvalents. Léona, c'est un peu spécifique. Mais aussi, Maokai est polyvalent sur le principe où c'est des évis, c'est cette zone et ta capacité. Tu as vraiment un gameplay très particulier avec Maokai. C'est vraiment, tu lances ton R et toute la team in the middle, il se split un peu de partout. Tu vas arriver à loquer quelqu'un et le défoncer. Et tu as le même principe avec Blizzcrank qui a un gameplay très frustrant. qu'on te dit Blizzcrank, tu penses à quoi ? Tu penses à Grapp ? Parce que toute la mécanique de Blizzcrank est dans le Grappin, d'accord ? Et en fait, pourquoi Milio est trash tiers ? Parce que Milio ne peut pas jouer contre Brom. Milio ne peut pas jouer contre Blizzcrank. Milio ne peut pas jouer contre Maokai. Parce que quand il met son Z, Maokai est inciblable et il traverse tout. Tu as beau te dire, non mais avec Milio, j'ai mon R, je peux clean sur le team Maokai. Oui, mais en fait, tu ne peux pas pouvoir clean sur tout le monde vu la largeur de l'ulti Maokai, malheureusement. Et tu as aussi le côté où Rakan possède des grosses rotations de CC, une très vite engage. Tu peux choper toute ta team avec le taunt, donc tu ne peux pas le cleanse. Et j'ai beaucoup pensé que Milio était un très bon counter à Rakan, mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut juste avoir une... En fait, il faut jouer dans son AD Carry pour pouvoir Q en Rakan Dash. Et c'est une mécanique qui est assez complexe à maîtriser et qui n'est pas maîtrisée en diamant, malheureusement. On arrive ensuite en Challenger Plus. Et là, tu vois quand même, il y a deux champions. Mais qui ont 54% de winrate et qui sont au méga broken. On a le Maokai, on a la Janna. Et la Janna, tu vois, a toujours été présente. Et c'est vraiment deux des champions qui ont toujours été présents. Et aussi Braum. Donc si vous voulez vraiment progresser continuellement à quasiment tous les ELO, c'est des champions comme Braum qui ne vont pas être nerfs. Janna un peu, Maokai un peu plus normalement. Mais c'est des champions qui vont vous permettre de progresser énormément en ELO. Donc comprenez bien que Janna, Braum et Maokai sont des très bons champions pour pouvoir progresser dans League of Legends et pour pouvoir grind. D'accord ? Vous avez toujours les REL qui sont broken, qui étaient trash tiers il n'y a pas si longtemps. Mais qui est broken en Challenger. Parce que si une fois que tu arrives à te synchroniser correctement avec ton équipe, tu as une connaissance macro et ta team avoir la capacité de jouer macro, qui va rendre le pic seulement broken en Challenger. C'est pour ça que, et ce n'est pas le défaut de vous en tant que champion, c'est le défaut du reste de vos quatre joueurs qui ne savent pas jouer avec le champion. Donc ne jouez pas ce champion si vous n'êtes pas au-dessus du master. C'est une erreur de la jouer, parce que ça va vous coûter beaucoup trop cher, à part si vous êtes en duo queue. Et toujours en trash tiers, ça va être des champions très skill-led, mais qui n'ont pas beaucoup de dégâts et qui ont besoin de ressources, comme des Lux qui vont simplement se faire tuer par des assassins, les Niko pareils, les Seraphine aussi, et les Lulu et les Yumi, qui mettent toutes leurs win conditions sur une seule personne, alors que votre but, c'est d'avoir le plus d'adaptivité et de polyvalence, ce qui apporte totalement un Maokai qui est entre le mage et le CC, Blizzcrank avec un gameplay particulier, Jona qui est disengage, et Brom qui est entre le peeling et l'engage, et c'est pour ça que ces champions sont broken, comme Rakan, qui entre en Peeler et Engager. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette tier list, j'espère que ça vous appréciez, n'hésite pas à nous rejoindre en live de 9h à 15h pour nous poser des questions, ou même tu peux en poser en commentaire. Mets-moi ton plus beau pouce bleu, on essaie de vous sortir des tier list tous les patchs pour te montrer avec de la data analyse quels sont les meilleurs champions pour pouvoir progresser. C'est basé sur toutes les games de cette semaine, on récupère les datas, on a du scripting, bac plus 5 ans de l'informatique, il aide bien, et vous réalisez ces tier list très poussés, triés par Elo, pour ne pas avoir des scams où les gens vous font des tier list génériques, car en fait, les gens vont juste faire 30 games sur le patch, et vont dire, eh champion, il est broken. Ça ne se passe pas malheureusement comme ça. Faites attention à ça.